mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ruby alors dans cette vidéo on va s'intéresser aux méthodes ok jusque là on a déjà vu plusieurs méthodes peut-être vous ne le savait pas on a vu la méthode putz la méthode get la méthode chomp la méthode tos to i pour ne citer que ces méthodes là ok donc là on va essayer dans les vidéos à venir de rentrer un peu plus en profondeur dans la notion de méthode si nous voulons définir ce que c'est qu'une méthode on va dire tout simplement une méthode nous permet de faire quelque chose on va essayer de prendre un exemple pratique supposons que je souhaite dire le chien à bois en rubis ce sera très simple il suffira de dire ici chien point à bois ok donc si les objets comme par exemple les chaînes de caractères les entiers sont des noms les méthodes sont tout simplement des verbes qui vont nous permettre de pouvoir exprimer une certaine action par exemple ici le chien à bois en rubis on va mettre ici chien point à bois l'objet ce sera ici chien et la méthode ce sera ici à bois donc voici le nom voici le verbe donc vous voyez ce sera très simple de savoir où est l'objet et où est tout simplement la méthode parce que l'objet ce sera ce qui viendra avant le fameux point ok et la méthode ce qui viendra après le point donc si j'écris par exemple ici 25 points tout s je veux convertir donc l'entier 25 en chaîne de caractères voici ici l'objet c'est ici 25 et voici la méthode c'est tout s ok donc comme précédemment on avait écrit ici chien point à bois donc si on veut lire ceci on va dire qu'on a appelé la méthode à bois de l'objet chien ou tout simplement on a appelé la méthode à bois sur l'objet chien ok donc là je vais mettre un autre exemple si je mets ici 34 points tout f cela veut dire que je veux convertir l'entier 34 en chaîne de caractères donc en nombre à virgule flottante à ce niveau là l'objet ce sera 34 et la méthode tout f donc vous l'aurez compris rien de bien compliqué ici ce que je ne vous ai pas dit c'est que nos quatre opérations arithmétiques le plus le moins la multiplication et également la division sont aussi des méthodes vous allez me dire mais on aurait qu'est ce que tu racontes à ce niveau là tu n'as pas pris un peu de tequila lorsqu'on met ici par exemple 5 plus 5 je ne vois qu'un point à ce niveau là ok pas de souci les gars tentons de mettre un point je vais mettre ici 5 points je mets mon plus et je mets ensuite mon fameux 5 donc je valide avec la touche entrée shake et bam j'ai le même résultat je mets ici 6 je mets un petit point je mets ensuite ma multiplication je rajoute pourquoi pas ici 5 j'aurai 30 shake et bam j'ai également 30 ok donc comme vous pouvez le voir nos quatre opérations arithmétiques de base l'addition la association la multiplication la division sont aussi ici des méthodes mais vous voyez ce sera un peu confus de mettre des points ici par ci par là parce que l'on n'est pas habitué à ce genre de choses la raison pour laquelle on a également cette manière d'écrire qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à comprendre ok donc n'oubliez pas les gars tout en rubis est objet là vous allez peut-être m'avoir vous allez me dire mais ok tu as dit également que boots est une méthode et je mets ici par exemple putz toto pas de souci à ce niveau là cela m'affiche toto mais je ne vois pas ici un petit point ni un objet alors les gars ce que je ne vous ai pas dit également c'est que par défaut rubis va créer un objet global si vous voulez voir cet objet global donc l'objet courant dans lequel vous vous trouvez il suffit de mettre putz comme ceci et vous mettez self lorsque vous mettez putz self cela va vous permettre de connaître l'objet courant et par défaut vous êtes dans un objet global qui est créé par rubis ok donc si je valide vous voyez check et bam j'aime mène donc mène représente ici l'objet global donc en effet lorsque vous mettez par exemple putz toto il va utiliser à ce niveau là l'objet global pour pouvoir l'afficher alors les gars surtout ne soyez pas confus ce que j'aimerais que vous puissiez retenir tout simplement de cette vidéo c'est que les méthodes vont nous permettre de pouvoir faire quelque chose faire des actions on va en voir un peu plus en détail ce que ça signifie plus tard mais pour appeler tout simplement une méthode il va falloir avoir un objet l'objet peut être implicite ou explicite par exemple à ce niveau là 6 points et je mets également l'astérique 5 on peut bel et bien s'il voit l'objet c'est ici 6 il peut arriver qu'on est ici à utiliser l'objet global comme c'est le cas ici avec putz mais dans tous les cas on a forcément ici un objet bon j'espère que cela vous permet de mieux comprendre ici pourquoi lorsqu'on mettait par exemple ici toto multiplié par 5 cela fonctionnait et lorsqu'on mettait ici 5 multiplié par toto on avait tout simplement ici une erreur parce que lorsque vous mettez ici par exemple toto comme ceci multiplié par 5 c'est comme si vous avez mis toto point ensuite la multiplication est simple ah il va savoir que je dois répéter ici ce toto là 5 fois pas de souci mais lorsque vous mettez ici 5 vous mettez ensuite point vous mettez la multiplication et vous mettez toto il ne le saura pas il va se dire ah vous me demandez ici de me répéter toto fois ainsi de suite en grosso modo l'objet qui est présent à ce niveau c'est celui là qui va exprimer l'action le chien à boire 5 doit se multiplier toto fois alors les gars c'est tout rendez-vous est donné à la vidéo suivante ne vous inquiétez pas les choses vont devenir beaucoup plus claires certains gars sont watching don't forget to subscribe and have a nice day peace